Générique ... Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. A l'ordre du jour de cette semaine, la Russie est-elle une alliée de la France ? Dmitri Medvedev a effectué cette semaine une visite d'État en France. Il a inauguré au Louvre l'exposition Sainte-Russie qui ouvre une année d'échange culturel entre les deux pays. Côté diplomatie, le président de la Fédération de Russie a pu parler avec Nicolas Sarkozy de l'Europe, de l'Iran et du Proche-Orient. Il a également rencontré des patrons français et les projets commerciaux sur la table concernent notamment les gazoducs et les navires de guerre. Alors, l'époque de la guerre froide est-elle définitivement révolue ? Qu'est-ce qui rapproche ou qui éloigne les deux pays ? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide comme chaque semaine d'éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau cette semaine Guillaume Goubert. Bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix. Philippe Oseval, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Alors, avant de vous laisser à tous deux la parole, je vous propose une introduction en images. Le chef d'État russe, comme vous savez, a participé mardi à la cathédrale Notre-Dame à un office de vénération des reliques de la couronne du Christ. Il était accompagné du métropolite Hilarion de Volokolamsk qui est le responsable des relations extérieures du patriarcat orthodoxe de Moscou. Alors, je vous propose de regarder ces images mais aussi d'entendre quelques propos du métropolite Hilarion qui ont été recueillis par Louis-Marie Soubrier. On regarde. Le président russe, Dmitri Medvedev, s'est rendu à Notre-Dame pour y vénérer la Sainte Couronne d'Épines. Il y tenait. Ce n'était pourtant pas prévu dans le programme officiel de sa visite de trois jours en France. La portée de l'événement est hautement symbolique dans un contexte où la France se rapproche de Moscou. On sait que c'est l'année de la Russie en France et on sait que le président de la Russie et le président de la République française sont amis. On sait que les relations sont très bonnes et en général, il y a beaucoup d'intérêt de la part de la population de Russie aux relations avec la France. Au milieu de ces pérégrinations politiques, Dmitri Medvedev a donc demandé expressément à se rendre à la cathédrale de Paris pour y vénérer la Sainte Couronne d'Épines, relique de la Passion du Christ. Accompagné de son épouse, entouré du métropolite Hilarion Alfeyev, le président russe confirme sa volonté de prendre en compte les religions dans la politique russe. Sa venue à Notre-Dame est le signe de ce rapprochement entre le patriarcat de Moscou et l'État russe. Comme de plus en plus de fidèles orthodoxes, Dmitri Medvedev et son épouse se sont rendus dans la chapelle capitulaire de l'Ordre du Saint-Sépulcre, chapelle où est conservée la Sainte Couronne d'Épines dans son reliquaire. Le couple présidentiel a assisté à l'office de la vénération de la Sainte Couronne d'Épines en présence des chanoines et des chaplains de la cathédrale. Un chœur de séminaristes orthodoxes ont chanté l'office de la croix, été réunis pour l'occasion des clercs, à la fois catholique et orthodoxe. La présence avec vous de son éminence Monseigneur Hilarion, représentant le patriarche, est aussi un signe de notre fraternité entre Églises chrétiennes. Le partage fraternel entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique de Paris et de France fera fructifier cette paix et cette fraternité que nous désirons tous. Oui, il y a les relations bilatérales entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique de France. Et les relations sont très bonnes. Justement, la visite du patriarche Alexis était aussi une manifestation de cette situation assez exceptionnelle. Dimitri Medvedev met ses pas dans ceux du défunt patriarche Alexis II en visite à Paris il y a deux ans. Le président russe, qui demanda le baptême à 23 ans en plein effondrement du régime soviétique, met aussi ses pas dans ceux du tsar Nicolas II venu vénérer la sainte couronne d'épines à la cathédrale de Paris en 1896. Placée sous haute surveillance, la visite en France du couple présidentiel russe intervient quelques semaines après la décision de l'État français de vendre à la Russie un terrain en plein cœur de Paris pour y construire une cathédrale orthodoxe. Le rapprochement entre russes et français, qu'il soit d'ordre ecclésial, politique et bien d'actualité. Alors, Guillaume Goubert, bien sûr, on va développer les différents points de rapprochement ou d'éloignement sur le plan culturel, diplomatique, commercial, mais déjà une première réaction. La laïcité à la française et les rapports entre le patriarcat de Moscou et le gouvernement de Moscou, ce n'est pas pareil ? Non, ce n'est pas exactement pareil. D'ailleurs, je n'ai pas aperçu d'officiel français accompagnant le président russe dans cette démarche. On a des sentiments un petit peu partagés, enfin en tout cas, j'ai des sentiments un petit peu partagés face à ce type d'image. C'est-à-dire qu'il y a quand même le risque d'une certaine confusion entre le spirituel et le temporel. Et quand je vois ce type d'image, quand je vois que c'est l'État russe qui achète un terrain à Paris pour qu'on y bâtisse une cathédrale russe-orthodoxe, je me dis que le type d'organisation de l'Église catholique a aussi son mérite en ce sens que l'existence du Saint-Siège garantit une certaine indépendance à l'Église face aux pouvoirs nationaux. – Alors on sait bien, Philippe Oswald, qu'entre l'orthodoxie et en effet le pouvoir politique en Russie, l'histoire montre que l'image est complètement différente de ce qu'évoquait avec la laïcité. – Alors moi je suis fasciné par cet événement. Je suis scotché parce que voir le président russe accompagné par la garde républicaine jusqu'à Notre-Dame, on l'a bien vu, en commençant, la garde républicaine qui l'accompagne à Notre-Dame avec son épouse, très important aussi ça, qu'on appelle famille chrétienne, on est très sensible aux symboles familiaux aussi, qui est accompagné par son épouse. On sait qu'elle est très pieuse. On se souvient aussi que lui-même a été baptisé quand il avait 23 ans, à l'époque de la chute du communisme. Moi je trouve qu'il y a là, j'aurais une liberté qui dans notre société française très scrupuleuse, peut même coincée je dirais, en termes de laïcité, me plaît, me fait du bien. Je trouve qu'il a envie d'y aller, on l'accompagne, on accède tout à fait à son désir, il ne le fait pas en catimini, il le fait d'une façon tout à fait, je dirais, parce que solennelle, accompagnée. Et en plus, ça nous ramène quand même à notre histoire, à l'histoire de France. Enfin, la couronne d'épines, Saint-Louis, Notre-Dame, je trouve ça, je trouve que c'est ainsi. Sans précédent, à ma connaissance, tout au cours du siècle passé, du siècle passé, enfin ce siècle bien entendu, mais du siècle passé, ça nous ramène, je crois, à Nicolas II, qui avait fait cela à la fin du XIXe siècle, ce qui par parenthèse montre que ce n'était quand même pas tout à fait un événement unique dans l'histoire de la République française. On était déjà, je pense, en République, j'en suis sûr, même, quand Nicolas II est venu védérer à la Sainte-Croix, et c'était la Troisième République, et apparemment, elle s'en est accommodée aussi. Donc, c'est aussi un paradoxe français. La laïcité est très coincée par cet un côté, et puis quand il faut faire des concessions, on les fait de façon presque éclatante. Je pense que les choses évoluent quand même un petit peu en France. Il y a une autre image, moi, qui m'a frappé cette semaine, c'est le fait que l'évêque de Luçon était aux côtés de Nicolas Sarkozy, quand Nicolas Sarkozy est allé rendre visite aux victimes de l'inondation en Vendée. Et j'ai trouvé que ça ne se serait pas forcément passé comme ça il y a 10 ou 15 ans. Je ne suis pas sûr que l'évêque aurait eu l'idée d'être présent, et je ne suis pas sûr que les autorités républicaines auraient accepté sa présence. Là, visiblement, l'évêque était à côté du président de la République pour rendre visite aux victimes. Personnellement, c'est une image que je trouve un peu plus réjouissante que celle du président russe à Notre-Dame de Paris. Alors, comportement différent, on le voit bien à travers les hommes petits français et russes par rapport à la foi et à leurs convictions personnelles. Mais il y a aussi une question qui peut se poser et qui peut faire aussi une différence par rapport à ce qui se passe en France. Est-ce qu'en Russie, on peut dire que le patriarcat orthodoxe est un allié objectif de la politique du gouvernement russe ? Il n'y a manifestement plus qu'un... Enfin, à vrai dire, ils n'ont jamais été très loin du pouvoir. C'est bien plus compliqué, évidemment. À l'époque communiste, on le sait bien. Et c'était vraiment une mainmise, on peut dire, du pouvoir sur la religion. Et moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que ça s'accompagne, s'agissant de l'écuménisme, d'un mouvement plus général. Je pense à la visite qui a eu lieu à Castel Gandolfo cet été, qui a été plus longue que prévue entre un représentant, justement, de l'église orthodoxe russe et le pape, qui fait que je pense qu'il y a des convergences qui se font sur... par rapport au relativisme. Et c'est le rapprochement entre, disons, le monde catholique et le monde orthodoxe. Il y a des points de convergence évidents, s'agissant finalement des points cruciaux qui sont ceux de l'humanité de l'homme, du statut de l'homme et de la femme, du mariage, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, du côté russe, c'est ça que je perçois, du côté de Medvedev, en l'occurrence, pour être un peu plus précis, plus certainement que Poutine, parce que là aussi, il y a quelque chose qui est en train, peut-être, de se produire. C'est peut-être un jeu de rôle, mais moi, je ne pense pas que ce soit simplement un jeu de rôle qui se produit une vraie prise de pouvoir, me semble-t-il, de Medvedev actuellement. Vérifié, bien sûr. Donc, je crois qu'il y a là un signe qui nous est donné et qui est intéressant avec le fait que la France est vraiment perçue par le pouvoir russe et par l'Église comme finalement je vais dire encore catholique. En tout cas, dans ce rapprochement-là, la dimension religieuse évidemment n'est pas masquée et la dimension, en tout cas chrétienne, n'est pas masquée volontairement du côté russe et ça, ça me paraît tout à fait intéressant. Alors, Guillaume Goubert, on sait qu'il y a ces rapports étroits entre la religion et l'État en Russie, mais quand on sait qu'un patriarche comme Alexis II est allé bénir les chars qui allaient en Tchétchénie, est-ce qu'en effet, sur ces questions de laïcité, il y a matière à se dire le patriarcat orthodoxe de Moscou en étant proche du pouvoir russe, il est aussi proche de la politique du gouvernement russe et c'est ça qu'en France, on aurait plus de mal à comprendre ? Je ne pense pas seulement en France, je pense d'un point de vue catholique également. Je pense que le catholique universel, je pense que un des grands acquis du siècle écoulé, c'est que l'Église catholique romaine a pu prendre une complète indépendance vis-à-vis des puissances nationales et vis-à-vis des enjeux temporels. Elle s'exprime bien sûr sur ces enjeux mais elle le fait en toute indépendance. La difficulté, avec tout le respect que je peux avoir pour les églises orthodoxes, mais une des difficultés auxquelles sont confrontées ces églises, c'est d'être en permanence en tension, en relation étroite avec le pouvoir politique, avec les risques de compromission que cela peut représenter. Alors sur cette question, Philippe Oswald, est-ce qu'il y a un risque de manipulation en quelque sorte de la foi en Russie ? Il y a tous les risques qu'on voudra et qui sont, je dirais, séculaires. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'époque contemporaine. C'est ce qui est en train peut-être de se passer en ce moment. Et je crois que, pour le coup, le mouvement œcuménique, le rapprochement évident avec l'Église orthodoxe russe, en tout cas, auquel nous assistons, disons, depuis quelques mois, peut-être même un peu plus, a forcément des conséquences politiques. Politiques. Je veux dire, par là que les domaines ne sont pas à séparer au couteau comme nous, les Français, nous avons toujours tendance à le faire, à la boîte politique, à la boîte religieuse, mais non, tout ça, ce sont les mêmes hommes, finalement. C'est la même vie, c'est la même société. Et là, moi, je vois beaucoup d'espoir, en tout cas, quelque chose de fascinant qui est en train de se produire si, effectivement, ce rapprochement se fait, je dirais, sur les valeurs fondamentales, sur l'humanisme, pour faire court, mais l'humanisme chrétien. Parce que, s'il y a un rapprochement possible, face à des sociétés qui, toutes les deux, sont très secouées, parce que la société russe, on ne peut pas dire qu'elle soit dans une situation extraordinairement brillante, non seulement après 70 ans de communisme, mais après, avec le dégel, et avec l'explosion aussi de sociétés de consommation qui s'est faite dans les pays de l'Est. il y a manifestement, s'agissant, je dirais, des penseurs, des théologiens, et peut-être de certains politiques, une réflexion qui est en train de se faire et qui rejoint aussi la géopolitique, parce que, sans doute, que par rapport à la situation des États-Unis en particulier, ce qui est en train de se passer, notamment en France, ce qui vient de se passer, notamment en France, est un signe qui est donné. On peut penser à ce qui se passe en Irak, on peut penser à ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, où le rôle de la Russie est évidemment crucial pour peut-être faire entendre raison, notamment aux Iraniens. – Alors, on peut élargir, en effet, Guillaume, sur l'aspect diplomatique. À ma connaissance, on n'a pas évoqué, entre Nicolas Sarkozy et Dmitri Medvedev, les droits de l'homme. Est-ce que c'est le prix à payer pour avoir la Russie comme allié ? – Ça, c'est un éternel débat. Je ne sais pas ou sinon pas, en tout cas publiquement, Nicolas Sarkozy en a parlé, pardon, au cours de la conférence de presse finale. Donc, le sujet a été évoqué. Est-ce qu'il a été évoqué en tête à tête ? Est-ce que la France a présenté des exigences dans ce domaine, etc. ? Je veux dire, ça appartient au secret des relations entre puissances étatiques. Je pense que c'est très, très difficile, aujourd'hui, d'être actif dans les relations internationales sans devoir, comment dire, par moment, laisser un peu de côté la question des droits de l'homme. ce sont des, je n'ai ni mis aucune notation péjorative, ce sont des calculs. Je pense que la France fait un certain nombre de calculs à l'égard de la Russie actuellement, qui impliquent peut-être pendant un certain temps d'évoquer de façon moins bruyante la question des droits de l'homme, avec peut-être l'espoir d'arriver à des résultats positifs dans d'autres domaines, celui de l'Iran étant un domaine important. C'est-à-dire que l'Iran, pardon, la Russie peut-être un allié important de l'Occident pour essayer de contenir les ambitions nucléaires de l'Iran. C'est un enjeu important qui mérite d'être traité. Si ça implique d'être un peu plus silencieux sur la question des droits de l'homme, je ne suis pas sûr que ce soit un scandale absolu. Voilà. – Votre avis, Philippe ? – Oui, symboliquement, le fait que ce soit Benvedev et non plus Poutine, symboliquement, facilite les choses. – Pourquoi ? C'est un personnage moins sulfureux, Benvedev, que Poutine ? – Benvedev, qui vient en Russie au niveau intérieur, s'agissant de la police et des services de sécurité, de prendre quand même des mesures, de faire d'abord des déclarations, ce qui est déjà quelque chose tout à fait explicite à la télévision russe pour dire que vraiment c'était fini maintenant les débordements policiers et il fallait que ça prenne un terme. Autrement dit, presque, l'après-KGB, en quelque sorte, en tout cas, c'est ça qui est affiché et proclamé et puis qui s'est quand même soldé par des limosages de généraux, de responsables, de chefs de la police et pas simplement par des paroles. Donc, il me semble qu'il s'est passé, c'était il y a quelques mois, cela. – Très récemment. – Très récemment. Donc, il me semble qu'il y a quand même pas simplement des paroles et de la gesticulation mais manifestement quelque chose qui est en train de se passer à Moscou. Alors, Moscou, ça nous paraît toujours un peu mystérieux mais malgré tout, il y a des signes très explicites qui nous sont donnés. – Je lisais dans une déclaration de Dmitri Medvedev il y a quelques mois, il parlait de son pays comme d'un pays arriéré et corrompu, d'une économie primitive et d'une démocratie affaiblie. Donc, on n'a besoin d'aucun étranger pour dresser ce constat sévère de la Russie. ça veut dire qu'en effet comme le souligne Philippe Oswald il y aurait une prise de conscience plus forte avec Medvedev qu'avec Poutine ? – Semble-t-il, en tout cas, c'est la posture publique qu'a adoptée Medvedev. Quelles conséquences pratiques et politiques cela peut avoir dans les temps qui viennent ? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire mais il y a effectivement un changement de discours qui est très intriguant de la part du président russe. Est-ce que c'est la volonté de jouer à un certain positionnement différent de celui de Vladimir Poutine pour éventuellement l'emporter sur lui dans des échéances politiques futures ? Ça, c'est trop tôt pour le dire. Est-ce que c'est un partage des rôles entre l'un et l'autre, l'un étant le gentil et l'autre le méchant, etc. Bon, je ne suis pas assez spécialiste de la Russie pour moi-même tirer des conclusions mais je veux dire de toute façon c'est un pays assez extraordinaire la Russie. La société russe c'est quelque chose d'assez extraordinaire où il y a une intelligence considérable, une culture absolument magnifique. je veux dire il a employé le mot arriéré c'est par rapport à certains aspects de la vie publique russe mais ce n'est pas du tout un pays arriéré la Russie. Donc je veux dire c'est un pays qui est tout à fait capable par lui-même de dépasser un certain nombre de difficultés notamment dans le domaine des droits de l'homme. L'histoire l'a prouvé je veux dire Sakharov était russe les dissidents étaient russes ils ont contribué à faire tomber le régime communiste certainement autant sinon plus que Ronald Reagan donc ayons aussi confiance dans la société russe. – Philippe Oswald – Oui et puis arriéré c'est un pays de contraste c'est vrai qu'entre Moscou Saint-Pétersbourg et puis les campagnes il y a quand même des amis mais ça c'est pas d'aujourd'hui ça remonte à Catherine et même à Ivan Althéry c'est très ancien bien entendu et puis il y a toujours ce tropisme est-ce que c'est un pays asiatique est-ce un pays européen enfin il y a cet équivoque et en même temps cette richesse extraordinaire mais moi ce qui me frappe si vous voulez c'est qu'il est reçu ici par Sarkozy il vient d'être reçu par Sarkozy on connaît la position de Sarkozy vis-à-vis de la Turquie là encore c'est que le constant intéressant est-ce que nous sommes fidèlement pas plus proches culturellement historiquement est-ce que nous n'avons pas toujours été plus proches de la Russie que de la Turquie c'est tout de même intéressant de se poser la question et là encore c'est un signe je pense qui est donné par rapport à la construction européenne me semble-t-il alors ça me fait penser bien entendu aux fameuses formules de l'Europe de l'Atlantique à l'Oral Guillaume Goubert il y a toujours ce débat naturellement ça a commencé avec l'Ukraine ça pourrait aboutir à une réflexion sur la place de la Russie mais en attendant de voir cet aboutissement on sait qu'il y a bel et bien un problème une question de rapprochement entre la Russie et l'Europe oui il y a bon depuis la chute de l'URSS il y a un véritable problème de positionnement de la Russie dans le débat international il y a un grand spécialiste de la Russie qui s'appelle Georges Sokolov qui a écrit un jour un livre qui s'appelle la puissance pauvre et c'est vrai que la Russie est à la fois un pays très puissant par son importance géographique par sa puissance militaire par ses réserves énergétiques et en même temps c'est un pays pauvre c'est un pays on ne le dit pas beaucoup mais c'est certainement un des pays qui a le plus souffert de la crise financière depuis deux ans ça reste le colosse au pied d'argile oui tout à fait tout à fait donc ce pays a énormément de mal il est à la fois véritablement puissant et il a de véritables handicaps et il a beaucoup de mal depuis 20 ans à trouver sa place dans les relations internationales avec cette espèce de duo autrefois il y avait un duopole Etats-Unis et URSS aujourd'hui c'est plutôt ce qu'on appelle la chimérique c'est-à-dire la Chine et les Etats-Unis et la Russie a beaucoup de mal à trouver sa place et a tendance à la réclamer d'une manière un peu agressive alors de fait l'Europe d'une manière large et la France l'Allemagne en particulier ont certainement une carte et un rôle à jouer pour essayer d'intégrer la Russie dans disons un équilibre un petit peu harmonieux entre trois pôles qui seraient l'Amérique du Nord l'Europe occidentale et la Russie alors en même temps c'est pas évident parce que beaucoup de gens disent aussi beaucoup d'observateurs disent que la France espère avoir un rôle dans les relations internationales en jouant un petit peu un rôle de pivot entre Amérique du Nord et Russie mais qu'en même temps le risque c'est de se faire manipuler par Moscou et que sur les questions notamment sur les questions militaires sur la question du dossier géorgien etc Sarkozy pour parler vulgairement s'est fait un petit peu balader par les Russes alors qu'il a l'espoir de les faire bouger Alors il y a aussi une question qui a occupé le devant de cette actualité Philippe Oswald la France va passer un contrat pour vendre des Mistral les fameux navires alors sans armement bien sûr mais avec toute la technologie appropriée à des bâtiments militaires alors ça ne plaît pas à l'OTAN ça ne plaît pas aux Américains là encore c'est le prix à payer pour une politique réaliste Oui je ne pense pas que les pays limitrophes de la Russie ou les ex les pays d'origine soviétique soient vraiment menacés par l'achat de quatre Mistral à la France par les bâtiments de projection et de commandement c'est ça là franchement je trouve que ça fait partie d'un deal normal qui est plutôt bon pour notre industrie et notre pays et je ne pense pas que ce soit en tout cas aux Américains de nous faire la leçon là-dessus je pense qu'ils ne sont pas très bien placés pour et puis l'OTAN l'OTAN bon ben voilà c'est peut-être pas mal que la France vis-à-vis de l'OTAN manifeste une certaine indépendance une certaine en tout cas liberté parce que je ne pense pas que l'intervention de l'OTAN au Kosovo ait été forcément à tout point de vue impeccable et que même en droit international on peut se poser la question d'un mot juste puisque le temps court Guillaume Goubert l'OTAN c'est aussi une machine de guerre dans le passé c'était une machine de guerre au temps de la guerre froide contre la Russie absolument et la difficulté c'est qu'aujourd'hui effectivement c'est plus très très bien il n'est plus tout à fait clair de savoir quelle est sa vocation alors ça donne effectivement une certaine liberté à la France pour par exemple signer un tel contrat moi j'aurais tendance à dire qu'on jugera sur les résultats c'est à dire si la vente de Mistral contribue effectivement à une plus grande cohésion face à l'Iran ça en valait la peine si c'est juste pour surarmer un petit peu plus la Russie ce sera dommage mais on jugera plus tard je vous propose de passer à notre rubrique contrepoint Guillaume Goubert en dehors de cette actualité franco-russe un coup de coeur un coup de gueule un point d'interrogation un point d'exclamation écoutez c'est pour remarquer je dirais saluer la décision qui a été prise par le ministère de l'intérieur et le ministère des affaires étrangères de beaucoup faciliter les choses pour les renouvellements de papiers d'identité vous savez qu'il y a eu un certain nombre d'articles de sujets dans les médias récemment sur ces personnes les français ayant nés à l'étranger ou de parents nés à l'étranger qui avaient les pires difficultés pour obtenir le renouvellement d'une carte d'identité ou d'un passeport la presse a beaucoup beaucoup dénoncé ça ça a servi à quelque chose puisqu'il y a une circulaire qui vient d'être prise pour en somme pour avoir un passeport il suffira de présenter sa carte d'identité réciproquement la petite limite c'est qu'il faut que dans les deux cas soient des documents parfaitement sécurisés ce qui n'est pas encore le cas pour tous les passeports par exemple tout le monde n'a pas un passeport biométrique mais enfin à terme ça veut dire que ce type de problème se posera beaucoup moins et je pense que c'est bien de le signaler parce que la presse et c'est son rôle a un rôle dénonciateur dans ce genre de circonstances mais il faut aussi mettre en valeur quand disons le pouvoir concerné a entendu le problème a essayé d'y trouver une solution et ça semble être le cas et Philippe Osval votre contrepoint – Écoutez je voudrais qu'on reparle un tout petit peu tout de même de ce qui se passe en ce moment même enfin c'est bien de se passer la catastrophe sur les côtes de Vendée avec à la fois je dirais peut-être un coup de chapeau et un coup de gueule si vous me permettez d'un coup le coup de chapeau c'est pour la mobilisation magnifique et notamment des chrétiens qui sont manifestés d'une façon à cause peut-être du fait que s'agit de la Vendée et de ces régions de l'Ouest où ils sont très présents mais je pense notamment à l'action du secours catholique qui est vraiment je trouve magnifique, exemplaire depuis plusieurs jours auprès des sinistrés là-bas et cette compassion que l'on voit à travers les reportages qui s'expriment et qui n'est pas feinte enfin qui est une véritable solidarité le coup de gueule c'est que je m'étonne toujours mais c'est pas très original mais peut-être faut-il le répéter de cet empilement de rapports qui prévoient des choses parfois hélas très justes mais qui ne sont pas exploitées je pense au rapport de la direction départementale de l'équipement de Vendée qui voici plus de deux ans maintenant disait pratiquement exactement ce qui s'est produit à savoir attention au danger majeur et apparemment il a dû dormir quelque part et à l'annonce bien entendu les maisons étaient là il ne s'agissait pas de faire évacuer tout le monde d'avance mais à l'annonce de cette tempête et la météo France a été parfaite pour l'annoncer on pourrait se demander pourquoi on ne s'est pas souvenu de ce rapport en faisant au moins évacuer ces zones particulièrement menacées telles qu'elles étaient décrites par le rapport alors il y aura peut-être encore des digues de rapports et de paperasseries à faire lever pour avancer en France cette émission s'achève vous pouvez la revoir ou la regarder sur notre site www.ktotv.com il me reste Guillaume et Philippe à vous remercier d'avoir participé à cette émission quant à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je vous souhaite un très bon week-end Sous-titrage MFP.